Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, nous allons apprendre à retoucher une photo avec Adobe Lightroom. Donc nous allons passer de cette photo de Collioure dans le département des Pyrénées-Orientales à celle-ci à gauche. En tout cas, je n'ai pas tous les réglages en tête, je ne les ai pas tous appris par cœur, mais c'est la photo que j'ai pu obtenir en retravaillant un petit peu. Et du coup, on va voir un petit peu quel est le procédé logique, comment j'ai pu produire cette réalisation, et surtout avec quels réglages, etc. C'est juste un travail personnel, il est perfectible, mais c'est juste pour partager un petit peu certaines choses que je sais faire. Et donc, j'attends aussi vos réponses, vos commentaires pour savoir comment vous aurez fait, si vous avez des conseils, des choses à faire différemment, si c'était bien, etc. Très bien, ceci étant dit, c'est parti. Donc, voilà ma photo que j'ai prise de mon boîtier en fichier RAW. Qu'est-ce que je fais en premier ? En tout cas, moi, ce que je fais, c'est que je vais directement dans les corrections de l'objectif, car j'ai un ventangle Canon 10-22, et donc il me produit de la distorsion, il me produit un peu d'aberration chromatique, donc je préfère enlever tout ça, activer le profil de correction pour que tout soit bien clair et cadré. Très bien. Ensuite, je vais aller dans la transformation pour automatique, pour avoir un cadrage un peu plus droit de ma photo. Ensuite, je vais toujours dans le facteur recadrer et redresser, raccourci R, et regarder en appuyant sur la touche haut du clavier, pour voir un petit peu les éléments de l'image avec les lignes de force. Et je remarque que ma photo est plutôt bien équilibrée, et donc je suis assez satisfait, surtout que j'ai cette digue qui est ici, la pose longue sur l'eau, le clocher ici qui attire et qui donne une forme un petit peu d'équilibre entre ici et ici, justement, les personnes de dos ici. Voilà. Il y a peut-être un peu trop de ciel, et évidemment, cette petite tâche qu'on va enlever un peu plus tard, qu'on fera des retouches locales. En tout cas, moi, je commence toujours par une retouche générale pour aller avec du local un peu plus tard. Alors justement, on y va. Réglage de base. Très bien. Regardons l'histogramme. Nous avons donc une répartition des pixels à la fois dans les ombres, dans les noirs, dans les hautes lumières, etc., sans que ça soit cramé ou au contraire sous-exposé. Là, je suis à lumière pleine de mon ordinateur. J'ai l'impression que ma photo est un peu sombre. Ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter les ombres. J'y vais. Voilà, je suis à plus 73. Je vais baisser un petit peu les hautes lumières. Voilà. Car on est quand même dans une ambiance de fin de journée, couché du soleil. Le soleil est à gauche, on ne le voit pas, mais il donne une envoie à des lumières jaunâtres, orangées, du surcoliore. Donc, on va le faire à part. Bonsoir. Je vais mettre un tout petit peu de contraste. Ma photo, j'ai un truc douce et j'ai envie qu'elle pète un peu, notamment au niveau des rochers et du clocher. Je vais augmenter un peu les blancs. Voilà. Peut-être mettre un tout petit peu d'exposition. Voilà. Pour redonner un petit peu de lumière à cette photo. Un peu de vibrance, etc. Vous voyez, je ne fais vraiment pas grand-chose. C'est juste deux, trois petites retouches. On le verra après dans une retouche plus localisée. Alors, pour la courbe de tonalité, c'est pour jouer avec les tons sombres et les tons clairs. On a l'habitude de faire une courbe en S, c'est-à-dire éclaircir les tons clairs, assombrir les tons sombres pour donner encore plus de contraste à la photo. Je vais le faire. Cette photo-ci prête pas mal, pour le coup. Ce n'est pas le cas de toutes les photos. Et donc, je vais faire attention à ne pas trop baisser les tons sombres. Justement, je vais mettre un peu plus de paquet sur les tons clairs et augmenter un petit peu les autres. Encore une fois, c'est une façon de faire. On peut ne pas faire à tout point. Entendu. Je continue. Donc, je baisse la courbe de tonalité. Vous pouvez cliquer ici avant. Après. Donc, voilà. J'ai un peu plus éclairci les tons clairs. Est-ce qu'il y a les tons sombres ? Entendu. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire d'autre ? Vous savez, je pense qu'avant d'aller au virage partiel, je vais faire des retouches localisées. Alors, c'est parti pour les retouches localisées. Donc, nous allons prendre notre joli pinceau. Ça, c'est du pinceau. Et donc, sur le pinceau, je vais augmenter ma petite taille. Pas trop non plus. Je le fais de manière approximative. L'idée, c'est de comprendre un petit peu pourquoi je le fais. Et donc, que vous puissiez le répéter chez vous tranquillement en faisant vos propres réglages. Vous voyez que c'est carrément... Je crois que quand j'étais enfant, je faisais mieux que ça pour pas. Alors, on connaît peut-être... On connaît peut-être pas la touche effacée. Ce qui permet donc... Par exemple, là, j'ai bien mangé sur l'eau. C'est pas très cool. Donc, effacé, on efface la partie sur l'eau. Très bien. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a peint ? Et bien, justement, je trouve que sur les rochers, etc., on va augmenter la clarté, mettre un peu de correction du voile, mais pas trop. Donc, je vais augmenter la lumière, augmenter un petit peu de contraste, baisser un peu de lumière, etc., etc. Avec la taille, je vais augmenter encore un tout petit peu mon passion car je vais... Hop ! J'étais sur le mode effacé, justement. Je ne veux plus effacer. Non. Ça va effacer. Bon, plutôt. Alors, on va valider. Et ça nous donne... Voilà. Ça nous donne une belle réalisation. Alors, ensuite, je vais faire quelque chose d'un peu identique, mais sur l'eau. Sur l'eau, je vais le faire de manière un peu plus identique. Je vais juste changer deux, trois trucs. C'est que je vais baisser la netteté, je vais baisser la clarté de l'eau pour renforcer l'effet de ton de pause. Oui, mon Mac, il est un peu capricieux. Donc, vous n'en tenez pas compte. Donc, tac. Alors, on y va. Je baisse la netteté et je baisse la clarté. Donc, voilà. Et j'augmente un peu les ondes. Alors, c'est fait comme ça, un peu à l'arrache. Et donc, hop, on y va. Et donc, vous allez voir que ton filo va être plus sympa. Regardez. Voilà. Et donc, on aperçoit même un léger reflet de collier. Bon, très bien. Alors, une solution pour enlever ça, la plus simple, on fait comme ça. Ça, c'est vraiment la solution la plus simple. Ou sinon, on remet le correcteur pour enlever le petit détail. Sauf que pour moi, il y avait un peu trop de ciel et du coup, j'ai préféré l'enlever. Très bien. Et bien, la photo est presque terminée. On va aller dans les virages partiels. Et les virages partiels vont permettre d'avoir des autres lumières sur l'ensemble de la photo ou bien des ombres. Alors, on va renforcer l'effet un peu couché de soleil. On maintient le clic gauche avec la pipette pour aller chercher la lumière et la couleur qui correspond. Très bien. Alors, on ne va pas aller à la saturation de 73. Évidemment, c'est un peu dégueulasse. Hop. Je reprends. Je reprends la bonne lumière. Et donc, on va aller à la saturation entre 15, 12. Voilà. C'est très bien. Pas besoin de plus. Alors, si vous voulez un petit conseil. Pour avoir une lumière contraire, disons opposée à la lumière qu'on choisit, il faut prendre 180 plus... Ce qui est indiqué. Pardon. Excusez-moi. Donc, 180 plus 37, en l'occurrence, pour voir la lumière opposée. Ce qui fait donc lieu à la mathématique de 27. Je reprends un petit peu la saturation. Et donc, on va aller dans le 217. Et justement, on va obtenir sur le monde du bleu. C'est magique et scientifique. Alors, attention. Le monde 217, 215. Bon, après, on n'est pas à un truc près, je veux dire. Mais c'est intéressant à savoir. Alors, on va aller à 49, loin de là. On va rester sur quelque chose de raisonnable. 4, 5. Très bien. Et donc, là, on a renforcé les points un petit peu couchés de soleil. Et ils ont brûlotté. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, on enlève. Enlevez. On remet. Voilà. C'est léger. C'est léger, mais ça marche. Alors, après, si on peut toujours augmenter, vous pouvez de la balance plutôt côté ombre, plutôt côté haute lumière, saturation. Voilà. Donc, on a la photo. On ne peut plus travailler. Donc, on met Y pour comparer. Après, vous voyez que c'est léger, mais ça renforce la photo. Ça l'éclaircit. Ça accentue le côté couché de soleil. La composition est identique, mais je l'appréciais au moment de la réaliser. Alors, on pourrait peut-être enlever un petit bout ici qui gêne un peu, qui n'a pas trop de sens dans l'image. Attention, on va le voir. On pourrait faire ça. Voilà. On pourrait faire ça. Ce qui donne un côté encore plus sympa à la photographie. Donc, moi, j'en suis assez satisfait. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ce que vous aurez amélioré en plus, ce qui vous chagrine, etc. Merci à vous. Merci.